... Jean-Noël Lanoé est un cas unique en Bretagne. Il est le seul curé à officier sur deux îles en même temps. Ouatt, où il habite depuis 20 ans, est sa voisine, l'île des Dic, dans le Morbihan. L'homme est apprécié par tous les îliens. Et ce n'est pas Jeanne qui va nous démentir. Je le considère d'abord comme prêtre, et je le respecte. Et puis, je lui parle comme un ami, quoi. Puis, il met aussi les gens à l'aise. Il ne parle pas comme un prêtre de la ville. C'est un îlien comme nous. Jean-Noël voue un véritable culte à la pêche. Alors forcément, les îliens, quasiment tous pratiquants, ont vite adopté ce prêtre pas comme les autres. Ce qui est extrêmement important, les hommes de l'île m'ont connu d'abord comme navigateur. Donc, je n'ai pas été vu tout de suite comme l'abbé Lanoé, le père Lanoé. Mais j'ai été connu tout de suite comme Jean, puisqu'ici, on n'aime pas trop les prénoms composés. Au lieu de dire Jean-Noël, les hommes m'appelaient plutôt Jean. Si j'ai une certaine influence sur la vie des îles, ça n'est pas parce que je dis, c'est parce que je suis. Je suis avec eux, présent d'une certaine manière, présence chaleureuse quand il y a un deuil, présence joyeuse quand il y a une fête. Je pense que si j'ai un impact sur mes amis paroissiens, c'est par ma manière d'être présent avec eux. Autrefois, le curé était surnommé le roi des îles, en étant souvent l'une des rares personnes à savoir lire et écrire. Une époque révolue, car la place du curé n'est désormais plus la même. Pour nos parents, mon père, ma mère, le prêtre était un homme essentiel. Pour mes frères et sœurs, le prêtre est devenu quelqu'un à qui on fait appel de temps en temps quand il y a besoin d'un baptême, d'un mariage ou d'un obsèque. Pour mes neveux et nièces, je suis bien persuadé qu'ils ne savent pas ce que je fais. Si on leur demandait « qu'est-ce qu'il fait ton tonton qui est réiteur à Watt ? » Il y en a qui savent, ils savent très bien, mais il y en a un qui dirait « on a midi la messe, mais ils ne savent pas quelle est ma vie. » Quand Jean-Noël quittera Watt et Dick, il n'est pas sûr qu'un autre curé sera installé à temps complet sur les deux îles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada